Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner le meilleur gommage pour le corps et le visage. Les mains, les pieds et tout. D'accord ? A une condition, ne pas rajouter de l'huile d'olive. Non, quand on fait un gommage et on met de l'huile d'olive, c'est-à-dire le gommage, il est, c'est pas qu'il est foutu, mais il est trop lisse et on ne peut pas gommer. D'accord ? L'huile d'olive, c'est pour faire un masque. Mais pas, on ne le met pas dans le gommage. D'accord ? Il n'y a pas de café et il n'y a pas de farine de maïs. Parce que la farine de maïs, les gens qui la mélangent avec d'autres produits croient qu'elle fait un miracle. La farine de maïs, elle ne fait rien. D'accord ? Et ça, c'est le meilleur gommage. Ça, c'est pour anti-tâche, anti-bouton. D'accord ? Je vais vous donner, pour lisser la peau, on va dire, ça, il faut faire un masque après. D'accord ? Il faut faire un masque. Soit vous mettez l'huile d'olive seule, d'accord ? Et vous étalez, vous laissez sécher, s'enrincer. Soit l'huile d'argan. Par contre, attention, l'huile d'argan. La pure. Voilà. Pas celle qui est mélangée avec un autre produit. L'huile d'argan, il faut qu'elle soit concentrée. D'accord ? Pressez à froid. Je parle de la pure. Pas celle qui est mélangée avec d'autres crèmes et tout. Parce que si vous mettez une crème où il y a marqué, comment on appelle ça, l'huile d'argan, l'huile d'argan, mais pas un petit peu. Non, non. Alors, je vais vous donner ce gommage, et rapidement. Parce que moi, il n'y a pas longtemps que je suis rentrée. Alors, il est 3 heures du matin. Non, il est 2 heures et demie. 2 heures et demie. Alors, tout d'abord, on va commencer. Le gommage. Il vous faut la peau de grenade. Le fruit. Vous mangez les grenades, les graines, là. D'accord ? Et vous gardez la peau. Et la peau, on va la laisser sécher. Vous la laissez sécher complètement. Il faut qu'elle durcie. Il faut qu'elle durcie. Écoutez. Voilà. Laissez-la même une semaine. Parce que comme il fait froid, c'est vrai qu'elle ne sèche pas rapidement. D'accord ? Approchez-la. Alors là, vous entendez la peau de grenade. Alors, vous, vous allez faire un test avant de l'appliquer sur le corps et le visage. Choisissez un endroit où vous avez une tâche. Sur la main, sur la cuisse. D'accord ? À une condition de prendre une photo. Avant l'application. D'accord ? Là où il y a la tâche. Pour voir si la tâche, elle a disparu. Que je ne vous mens pas. Comme ça, vous n'allez pas me dire. Vous n'allez pas dire, oui, Sousou, elle nous a raconté. D'accord ? N'importe quoi. Ok ? Vous allez faire. Comme vous allez faire un petit test. Vous prenez juste un petit morceau. Un petit morceau. D'accord ? Je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas, par exemple, prendre 100 grammes. Non. Ça, c'est juste un petit morceau. Vous faites un petit mélange. On va prendre un petit morceau de peau de grenade. On va les casser à la main. Comme ça, avec les doigts. Petit morceau. Et on les passe au robot. Le robot solide. Robot spécial grain. Spécial pour le café. Et on va les piler. Et on va les passer au robot. Un petit peu. Ça, c'est pour faire le test. Avant d'essayer sur le corps. Ça retire. Ça enlève les points noirs, les boutons, sur le dos, tout. Mais vous, vous faites, vous prenez une photo. Vous choisissez, par exemple, un endroit où vous avez une tâche. D'accord ? Sur le doigt ou sur la cuisse. D'accord ? Vous prenez une photo. Et à chaque fois, vous prenez une photo pour voir la tâche. Comment elle va disparaître. D'accord ? La peau de grenade qu'on a laissée sécher, on la casse avec les doigts et on la passe au robot. On la met de côté. On prend les grains de phénu grec. Ceux-là, on prend une petite quantité. D'accord ? Une petite quantité. Et on les passe au robot. Il ne faut pas acheter le moulu. Attention. Ne pas acheter le moulu. Il faut que ça soit du frais. Parce qu'une fois qu'ils sont moulus, quand on les achète moulus, c'est-à-dire le produit, il est mort. Il meurt. D'accord ? Un petit peu. Pour faire le test. D'accord ? On prend l'enceau de Liban. D'accord ? Pareil. On le pile. Attention. Quand vous pilez dans un mortier ou dans un torchon. Un torchon, c'est mieux protégé parce qu'on ferme le torchon et on pile soit avec un marteau, soit avec un truc solide. D'accord ? Avant de le passer au robot. Alors, mettez des lunettes de protection. On prend juste une graine. D'accord ? D'accord ? Pour faire le test. D'accord ? Une graine. Ok. Fénugrèque. Pauve de grenade. En cent d'Oliban. Et vous allez prendre les coris. Alors, une, il y a à peu près 6 mois ou 7 mois, elle m'a dit où on trouve les coris. Les coris, c'est facile. On les trouve dans les sacs à main. On les trouve dans les sacs à main. Vous les rincez bien à l'eau froide. Vous les laissez sécher complètement. À condition, attention. Quand vous, par exemple, attention, les yeux, ne vous faites pas mal aux yeux. Mettez des lunettes de protection. D'accord ? Moi, j'achète mes lunettes de protection dans les magasins de bricolage. Ok ? Dans les magasins de bricolage, je trouve tout. Ok. Là, on met dans un torchon. On ferme bien le torchon pour ne pas se blesser les yeux. Et on pile et casser les coris. Ça, vous allez faire d'abord un test sur un endroit protégé, par exemple, pour voir la tâche, comment elle va disparaître petit à petit. Une semaine, deux semaines. Ok ? On pile bien et après, on passe au robot. Ok. On prend fenouil, les graines de fenouil, les graines de fenouil en grain. Et on les passe au robot un petit peu. Donc, là, on met des boutons de fleurs, un seul, pour parfumer. D'accord ? Là, on a pilé ce qu'il y a à piler. Ceux-là, il n'y a pas besoin de piler. Les graines, ce n'est pas besoin. Mais par contre, ça et ça, c'est à piler. La peau de grenade, vous la cassez avec les doigts et vous passez au robot. On a tout passé au robot. Ça y est. Et on va prendre, on va les filtrer. On va bien filtrer. D'accord ? Comme si vous filtrez la semoule. Alors, tout ce qui reste dans le filtre, d'accord ? Ça, c'est à jeter. Et vous gardez le meilleur qui a été bien filtré. Une fois que c'est fait, on va les mélanger ensemble. On va les mélanger ensemble. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les bâtons de réglise. Pas les noirs. Pas les bâtons de noirs. Vous savez, ceux qu'on mange là comme ça. Non, non, non. Bâtons de réglise, ça. Pareil. Vous allez casser avec les doigts. Ce n'est pas facile de les casser. Franchement, c'est dur. Vous allez galérer. Mais en regardant la télé, petit à petit, ou un couteau bien qui coupe. Attention, ne vous blessez pas. Vous coupez des petits morceaux. D'accord ? Nous, on a préparé ça. Pilez, on ferme. On le met dans un bol. On ferme le bol. On le range. Alors, la veille, on prend les bâtons de réglise. On va prendre à peu près un litre d'eau. D'accord ? Et on met des petits morceaux. Des petits morceaux comme ça. Et on fait bouillir, bouillir bien comme il faut. Il faut laisser à peu près une heure à bouillir. Une fois que tout a bouilli, quand vous voyez l'eau, elle commence à diminuer. D'accord ? Il faut vraiment laisser l'eau diminuer. Tout, tout, tout. On va le mettre dans un pot, dans une bouteille ou un truc comme ça. Et on laisse agir. Le lendemain, on va retirer. Parce que nous, on n'aura besoin que de l'eau. D'accord ? L'eau, à peu près, ça va diminuer. On va dire, laisser un verre à eau. Il faut que l'eau, elle diminue et que ça reste juste pour remplir un verre à eau. A ce moment-là, on retire, on ne filtre pas. D'abord, on retire les bâtons de réglise. D'accord ? Et après, on filtre l'eau. Et on garde l'eau. L'eau, on va prendre une cuillère. D'accord ? Et on va prendre tout le mélange qu'on a passé au robot. D'accord ? Et on va rajouter l'eau de réglise. D'accord ? On va rajouter. Ne versez pas. Vous mélangez en même temps avec une cuillère en bois. Vous rajoutez juste un petit peu. Il faut que la pâte ne soit ni trop liquide, ni trop épaisse. Juste pour appliquer sur la main, ou sur la cuisse, ou sur le corps, ou le visage. On va rajouter l'eau de rose. Un tout petit peu. D'accord ? Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez... Ça y est, tout a été... On va rajouter la pierre de Nila. N-I-L-A. N comme Norbert, A. L comme Laurent, A. C'est une pierre bleue, d'accord ? Qui fait disparaître les taches. D'accord ? Alors ça, c'est pour faire les gommages. C'est pas pour, par exemple, adoucir la peau. C'est pour adoucir, mais ça n'enlève pas les taches. Ça, c'est pour faire le gommage. C'est juste pour faire le gommage. Par contre, ne mettez pas l'huile d'olive. Attention, les gommages, les gens qui mettent de l'huile d'olive, c'est des conneries. On va presser, d'accord ? Un peu de citron, un peu de jus. Vous versez délicatement et vous faites un mélange. À ce moment-là, vous appliquez sur la tache ou sur la main. Toute la main. Et vous laissez sécher complètement. Par contre, l'hiver, vous allez galérer parce que le temps que ça sèche, ça met énormément. C'est long. C'est très, très, très long. OK ? C'est très long. Ça enlève les taches brunes. Ça enlève les traces de boutons. Les taches, par exemple, il y a des gens qui choppent un bouton. Et puis, la tache, le bouton, il part et la tache, elle reste. La tache, elle reste. Elle reste longtemps. Alors, le nid, là, quand on rajoute, on rajoute vraiment un tout petit peu, un petit peu, même pas. Moitié d'un ongle. La moitié d'un ongle. On mélange le tout. D'accord ? On l'applique, on l'a séché complètement. L'été, c'est plus rapide. La main, le mélange, il sèche rapidement. Par contre, l'hiver, c'est long. Pouh, c'est long. Surtout si vous avez besoin de faire quelque chose. D'accord ? Faites-le quand vous regardez la télé. Et vous laissez sécher complètement. À ce moment-là, après, vous allez venir et frotter délicatement. Gommer, gommer, gommer. D'accord ? Ne mettez ni farine de maïs. D'accord ? Comme la maïzena, là. Non. Et ne mettez pas l'huile d'olive. Parce que le gommage, on ne met pas l'huile d'olive. Les gens qui mettent de l'huile d'olive, je ne comprends pas. L'huile d'olive, c'est pour hydrater. L'huile d'olive, on l'applique comme masque. Vous laissez sécher et vous gommer. Par contre, vous pouvez prendre le kassa. Le kassa, c'est le gant oriental. Le gant, celui qui enlève carrément la saleté qu'on voit. C'est des espèces quand on gomme. D'accord ? Comme ça, on voit les rouleaux de saleté sortir de la peau. Ils tombent et vous frottez. D'accord ? Vous gommez bien tout le mélange que vous avez fait. Une fois que vous avez bien gommé, à peu près 5 minutes, vous rincez à l'eau. Ni trop chaude, ni trop froide. À l'eau quand même un peu chaude. Voilà. Tiens. D'accord ? Vous rincez. Essayez de passer le gant. D'accord ? Si vous ne voyez pas de la saleté, c'est que vous n'avez pas de saleté, mais ça va vous retirer tous les boutons. À une condition de prendre une photo avant. Là où il y a la tâche. Et à chaque fois que vous l'appliquez, vous prenez une photo. Je sais, en fait, je vous dis ça pourquoi ? Pour voir la tâche. D'accord ? Prenez, avant de faire ce mélange, prenez une photo. Prenez là où il y a la tâche, prenez une photo. Et quand vous le faites à chaque fois, vous prenez une photo et vous allez voir. La tâche, elle va commencer à disparaître. D'accord ? Tout doucement. Alors ça, et quand vous le faites, ça c'est vous si vous voulez faire un essai. Et croyez-moi à 100%. Mais ne rajoutez ni café, ni farine de maïs. Parce que le café, il va tuer si vous mettez ni là. Café, c'est une connerie. D'accord ? La farine de maïs, non. Je vous ai donné les meilleurs, meilleurs gommages, naturels. D'accord ? Au fil du temps, petit à petit, la tâche allait disparaître. Et quand vous l'appliquez sur le visage, alors attention, le visage, on ne frotte pas comme ça. D'accord ? Frottez tout doucement. Tout doucement. Une fois que vous avez, vous laissez agir quand même. Il faut laisser sécher. Prévoyez un jour quand vous ne sortez pas. Laissez sécher complètement, 2, 3 heures, 4 heures. Une fois que c'est sec, d'accord ? Vous faites vraiment des mouvements circulaires, mais tout doucement. Après, vous vous rincez à l'eau tiède, le visage. Vous vous séchez. Et vous allez faire un masque. Et ce masque, je vais vous le donner. Vous allez prendre la pierre d'Alain. Ah oui, excusez-moi. Dans le mélange, vous pouvez aussi mettre la pierre d'Alain. Bien piler. Protéger vos yeux. D'accord ? Et le masque, on prend la pierre d'Alain. On l'appile. Protéger vos yeux. Pour ne pas vous blesser. Et vous allez mélanger, soit avec du miel. Le vrai miel. Du vrai miel. Soit avec l'eau de rose. Ou soit avec l'huile d'olive. Vous faites piler. Et ne versez pas l'huile d'olive comme ça. Vous faites comme une pâte. Ni trop épaisse, ni trop liquide. D'accord ? Et appliquez sur le visage. Pourquoi la pierre d'Alain ? Parce que la pierre d'Alain, elle va refermer les pores. La pierre d'Alain, elle va vous aider à refermer les pores. Vous venez de gommer votre visage. Et vous refermez les pores. D'accord ? Et après, une fois que vous avez fait ça, ça c'est un masque. D'accord ? Vous laissez une heure, deux heures, trois heures. Après, vous vous rincez le visage. Et si vous voulez appliquer un sérum ou une crème hydratante. Parce que ça, ça hydrate en même temps. C'est comme vous voulez. Ou l'huile d'olive, ou l'huile d'argan. Vous vous allongez par contre. Allongez-vous et faites remonter les joues. Vous vous massez. D'accord ? Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'accord ? C'est bon, je suis fatiguée. Nous, on a passé une très très belle soirée. Et je suis très 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 fatiguée. Je vous dis à très bientôt. Et gros, bye-zou !